Quand tu rolles talent de James Cameron, tu te permettras de raconter de telles bêtises. Et ta connerie, elle va mourir. Tu veux juste faire du drama et des vues, donc arrête. Ton avis est nul. T'as rien d'autre à faire, frérot, sérieux ? Ton avis est nul et non avenu. Ton seul argument est le vide. Les commentaires que je viens de vous lire ont tous été postés sous mes vidéos. Comme vous avez pu le voir, ils ne sont ni bienveillants ni franchement respectueux. Rien de grave ici, et je tiens à vous rassurer immédiatement, ils ne m'atteignent en rien. Mais ils sont pour moi, j'en ai l'impression, symptomatique d'un internet sur lequel il est facile d'attaquer quiconque ne porte pas nos idées, et sur lequel il devient de plus en plus compliqué de débattre. Ce genre de commentaires ont commencé à devenir légion sur la chaîne depuis que j'ai changé mon contenu et que je produis des vidéos de type essai. Depuis que je donne mon avis, qui n'est pas toujours le plus partagé ou le plus populaire, je me prends ce genre d'attaque sans argument qui se résume à me dire que je ne suis personne, que j'ai tort, ou encore que je n'ai cet avis que parce qu'il me permet de faire plus de vues. Oye, oye, visiteurs d'internet, vous êtes sur la chaîne Dot Lance Le Grand, et aujourd'hui je vais vous parler et vous inviter à réfléchir autour du fineboïsme extrémiste, de la violence et de la notion de débat sur internet. En fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore débattre dans le respect les uns des autres et dans le calme ? Allez, c'est parti ! Quand on fait une vidéo, on sait toujours plus ou moins à l'avance qu'elle va plaire à certains et déplaire à d'autres. C'est normal, tout est une question de goût. C'est encore plus le cas lorsque le contenu est argumentatif, comme celui que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à mes haters en herbe, mais quand je fais une vidéo et que je donne mon avis, c'est pour une seule raison. Pas pour qu'ils plaisent, pas non plus pour qu'ils ne déplaisent, ou encore pour faire du buzz, mais pour amener des internautes au débat et à la discussion. J'adore faire ça. J'adore échanger des arguments avec des personnes, qu'elles partagent ou non mes opinions. En fait, ce que j'adore, c'est le débat, qui sous-entend le respect et l'écoute. Or aujourd'hui, cette notion de débat me semble de plus en plus perdue, dans la vie de tous les jours, et encore plus sur internet. Alors on peut l'expliquer par divers facteurs, comme le fait que ce qui est aujourd'hui présenté comme étant des débats à la télévision ne soit en réalité que des spectacles, dans lesquels les hommes politiques se crient dessus sans échanger ou construire d'idées. Euh, nique ta mère ! Ou encore par l'anonymité, je ne suis absolument pas sûr du terme, mais par l'anonymité procurée par internet. Cette anonymité déshumanise à nos yeux les autres internautes, qui ne deviennent que des pseudos, des photos de profil, et plus des personnes réelles et humaines. Le fait d'être anonyme sur les réseaux sociaux est pour moi l'un des facteurs principaux qui rend les discussions impossibles sur ces médias, qui paradoxalement pourrait faciliter ces échanges d'idées. Car elle fait oublier que l'on s'adresse à de réelles personnes, auxquelles on peut parfois manquer de respect, ou faire du mal sans s'en rendre compte. La question qu'il faut se poser avant de poster un commentaire, en fait, c'est « Est-ce que je dirais ça comme ça si j'étais en face de lui ou de elle ? » Et la réponse est pour moi, dans beaucoup trop de cas, non. Mais cela n'explique pas pour autant, complètement, pourquoi certaines personnes sont extrêmement agressives quand on exprime un avis différent du leur. Et j'ai une explication à ça, qui s'appelle « La bulle de filtre ». La bulle de filtre est un phénomène théorisé par Elie Pariser, présenté comme étant un militant d'Internet sur Wikipédia. Cette théorie, très intéressante, explique que les réseaux sociaux sont tellement bourrés d'algorithmes qu'ils filtrent et choisissent le contenu qui nous est présenté, pour ne nous proposer que celui qui nous intéresse, qu'on en vient à s'enfermer dans ses propres goûts et ses propres opinions. Ça se comprend. Les plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok gagnent de l'argent grâce à des pubs. Elles ont donc tout intérêt à nous garder le plus longtemps possible. On appelle ça « La rétention d'audience ». Et pour arriver à nous garder sur leur plateforme, elles ne nous proposent donc que des vidéos similaires et allant dans l'autre sens. Ce qui, faute de contravis, peut pousser à s'enfermer dans ses propres croyances. Ces plateformes nous habituent donc à ne plus voir, ou en tout cas à beaucoup moins voir, d'opposants idéologiques. Et il me semble que ces habitudes qu'ont le long d'apprises sont à l'origine même de cette agressivité que manifestent beaucoup d'internautes lorsqu'ils tombent sur un contenu avec lequel ils ne sont pas d'accord. Mais alors ces internautes pourraient exprimer leur désaccord avec des arguments. Et ça arrive, souvent même. Je ne veux absolument pas dire que plus personne ne sait débattre ou communiquer de manière civilisée sur Internet. Mais ceux qui témoignent d'agressivité, bizarrement, n'en apportent pas trop. Il leur faut tout de même des arguments et des raisons pour prouver que votre avis est moins bon que le leur. Pour expliquer pourquoi vous avez tort et pourquoi eux ils ont raison. Et comme souvent, eh bien ils ne trouvent rien à redire de vos arguments, alors ils s'attaquent à tout sauf à votre opinion. Plutôt que de réfuter votre avis, en fait, ils cherchent à tout prix à vous décrédibiliser. Et donc ce message, c'est un peu pour tout le monde. Pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, mais même pour ceux qui voudraient poster des commentaires. Si vous tombez sur des abrutis qui vous attaquent, sans vous apporter quoi que ce soit, sans apporter d'arguments, sans vous respecter, n'en ayez rien à faire. Même si je sais que ça peut être difficile parfois. La première technique de ces gens, c'est celle du « tu n'es personne ». J'ai eu l'exemple sur la vidéo dans laquelle je donnais mon avis sur Avatar 2. J'en ai dit du bien comme du mal. En bref, j'ai donné mon avis de manière objective. En disant ce qui, à mon sens, était réussi dans ce film et ce qui ne l'était pas. Ce à quoi on m'a dit « Quand tu auras le talent de James Cameron, tu te permettras de dire de telles bêtises ». Wow. Donc, comme je ne suis personne, que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, et ou que je ne suis pas un réalisateur renommé, je ne peux pas ne pas avoir aimé certains éléments du film. Mais depuis quand il faut être spécialiste ou reconnu dans un domaine pour avoir un avis sur le sujet ? Prenons l'exemple de la politique. Tous les Français sont-ils des hommes politiques ? Non. Et encore heureux. Pourtant, nous avons toutes et tous plus ou moins une conscience et un placement politique. Donc, l'argument du « Tu n'es personne », c'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. La seconde technique que j'ai pu observer, et qui revient souvent quand même, c'est celle du « Tu as tort », slash « Ton avis est nul ». Alors, mon problème, ce n'est pas les gens qui viennent te contredire. Mon problème, c'est les gens qui viennent juste te dire « Ouais, ton avis est mauvais ». Parce que là, il n'y a même pas d'argument, juste « Ton avis est nul ». Et quand tu demandes pourquoi, on te répond parfois que c'est juste parce qu'il est nul, et dans la majorité des cas, pas de réponse. J'ai pu avoir cet exemple toujours sur la vidéo sur Avatar, quand on m'a sorti « Ton avis est nul et non avenu » ou encore « Ton avis est nul ». C'est aussi arrivé dans ma vidéo intitulée « Xbox va mourir ». Le titre était exagéré et un peu aguicheur, ce que j'ai dit dès le début de la vidéo. Bon, d'accord, je le conseille, le titre de la vidéo est un peu aguicheur. Et dans cette vidéo, je faisais juste un constat en disant qu'Xbox ne se portait, à mon avis, pas très bien. Et on m'a juste répondu « Et ta connerie, elle va mourir ? » Encore une fois, pas d'argument pour me dire pourquoi j'ai tort. Pourtant, il y avait bien 6 ou 7 points dans cette vidéo. On dit juste que j'ai tort, point barre. Un peu facile, vous ne trouvez pas ? D'ailleurs, sur cette vidéo, les faits m'ont depuis en partie donné raison. Alors, peut-être que je suis habité par la connerie, mais dans ce cas, ma connerie a visé juste. Enfin, la dernière technique pour décrédibiliser est celle du « Tu fais ça pour les vues ». Je suis YouTuber, je parle d'argent, j'aime l'argent, voilà, comme tous les YouTubers. Ben oui, bien sûr, je change mon avis juste pour attirer du public. Si je dis que je n'ai pas aimé Breath of the Wild, c'est pas parce que je ne l'ai pas aimé, mais parce que je veux faire des vues. Un seul exemple, tu veux juste faire du drama et des vues. Et ça vaut pour la vidéo sur The Acolyte, sur Star Wars, etc. Et oui, je ne vais pas vous le cacher, quand un YouTuber fait une vidéo, il aime toujours qu'elle soit vue. Moi-même, je vous le dis, quand je me réveille un matin et que je vois que la vidéo que j'ai postée la veille a marché, qu'elle a fait des milliers de vues, là je parle pour The Acolyte et la vidéo sur Star Wars par exemple, moi-même, ça me fait extrêmement plaisir. Et il n'y a absolument aucun mal à le dire. C'est pour ça que le YouTuber peut faire des minias et titres attractifs. Je ne vois pas en quoi c'est mal tant que l'on ne tombe pas dans le putaclic. Mais passons. Ce que l'on voit, c'est qu'encore une fois, on attaque la personne ou ses motivations, mais pas les arguments qu'il porte. Moi, j'en ai un peu assez que sous chaque vidéo me dise « Ouais, tu fais ça pour le buzzer les vues ». C'est-à-dire que quand je dis du mal de quelque chose, on me dit « Ouais, tu fais ça pour le buzzer les vues ». Et quand je dis du bien de quelque chose, on me dit aussi « Ouais, tu fais ça pour le buzzer les vues ». À un moment, si vous pensez que tous les YouTubers passent leur temps à ne penser qu'aux vues, bah arrêtez de les regarder. La dernière raison qui peut expliquer cette agressivité est le fanboïsme extrême. Alors, ce n'est pas grave d'être fan d'un jeu, d'une série, d'un film, etc. Le problème, c'est quand on veut imposer notre amour ou notre désamour du jeu aux autres. Et qu'on ne retient que ce qui ne nous a pas plu dans la vidéo des gens. Et je peux vous donner plein d'exemples. Dans ma vidéo sur les open worlds, par exemple, j'ai bien évidemment parlé de Breath of the Wild, puisque c'est un des open worlds les plus importants. J'ai commencé en reconnaissant de très nombreuses qualités au jeu, comme la liberté qu'il confère aux joueurs ou encore l'exploration poussée. Et plus tard, dans la vidéo, j'ai dit que je trouvais le jeu redondant, répétitif et pas très organique. La vidéo parlait de beaucoup d'autres jeux, mais devinez ce que les viewers ont retenu de la vidéo, que je détestais Breath of the Wild. Ils étaient scandalisés en commentaire, soit disant que mon objectif serait de défoncer le jeu. Alors que je lui ai reconnu de très nombreuses qualités, et que si j'en ai parlé, ça n'était pas du tout le centre de la vidéo, et bien les fanboys du jeu n'ont retenu que la partie où j'en disais du mal, et sont vite allés cracher leur frustration en commentaire. Vous voyez ce que je veux dire. Autre exemple, celle de la vidéo sur Xbox, dont je vous ai déjà parlé. Et bien les fanboys d'Xbox n'ont pas aimé que je dise que la marque me semblait être en difficulté. Alors ils m'ont sorti le « Et ta connerie, elle va mourir », que vous avez déjà vu, mais ils m'ont aussi dit que PlayStation allait très mal. Ben oui, j'ai dit qu'Xbox allait mal, donc je suis un fanboy de PlayStation. Bon, c'est un fait que je préfère PlayStation et Nintendo, sûrement parce que je n'ai jamais eu de Xbox dans ma vie. Mais je ne déteste pas la marque Xbox, ni ne lui souhaite du mal. J'ai d'ailleurs dit ça à la fin de la vidéo. J'ai eu peur de voir Xbox disparaître. Mais les fans d'Xbox n'ont pas dû regarder ma vidéo en entière. Enfin, le tout dernier exemple est sur ma vidéo « Minecraft va mourir », dans laquelle j'exprimais ma peur quant à la disparition de Minecraft Java, et dans laquelle je disais que la Bedrock Edition était moins bonne pour moi du point de vue créatif. C'est-à-dire que moi, je fais des packs de textures. À une époque, j'expérimentais même de faire des mods, et c'est plus facile sur la Java Edition. Surtout, c'est gratuit. Moi, mon objectif, ce n'était pas de vendre mes packs, c'était que les gens puissent jouer avec gratuitement. Bon, et bien du coup, il y a un type qui n'était pas très content, parce que j'avais critiqué la Bedrock sur ce point-là, et il était très agressif. Enfin bref, nous ne nous étalons pas plus. Je pense que vous avez compris mon propos, c'est-à-dire que sur YouTube, sur Internet, il suffit que vous critiquez un point d'une chose, d'une œuvre, pour qu'on vous attaque là-dessus, qu'on vous colle l'étiquette de défonceur, qu'on vous prête des intentions qui ne sont pas du tout les vôtres, alors que même que vous avez dit plein de biens de cette même chose. Le débat est-il réellement impossible sur Internet ? Non, clairement non. J'ai de nombreuses fois eu l'occasion de débattre calmement dans les sections commentaires de mes vidéos. Mais j'ai aussi trop souvent eu l'occasion de constater et de rencontrer des haters, des fanboys blessés ou encore des personnes agressives. Et qu'on soit honnête, j'ai très certainement une part de responsabilité à cela. Il m'arrive sûrement de mal m'exprimer. Même si j'écris mes textes et les relis plusieurs fois, je peux faire des erreurs. Même si j'essaie vraiment de faire attention à être bienveillant et que j'ai l'impression d'y arriver, je peux faire des erreurs encore une fois. Mais il y a quand même, malgré ma bonne volonté, malgré les messages en début de vidéo dans lesquels je dis que je n'exprime que mon avis, que les gens sont libres d'être d'accord ou pas, eh bien il y a quand même toujours ces commentaires de personnes qui, parce qu'elles ne sont pas d'accord, choisissent d'être agressives et désagréables plutôt que de donner leur avis calmement. Et parfois, c'est même des gens qui sont d'accord avec moi, qui vont attaquer, insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quel que soit le camp, quel que soit le positionnement idéologique, quel que soit l'avis des gens, il y en a toujours une frange extrême qui vient et qui est très agressive. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Je vous invite à débattre de tout ça dans les commentaires et je vous retrouve évidemment pour de nouvelles vidéos. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me rémunérer pour mon travail. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, courage, honneur. Et justice !